Du coup, il t'a fait un suçon ? Ouais. Putain, c'est cool, hein ? Bah ouais. Ça va vite, hein ? Un suçon, j'ai pas vu venir. Mais ça va hyper vite, entre vous. Hyper vite. Donc, c'est la deuxième fois ? La deuxième fois que quoi ? Qu'il mange des knackis ? Alex a encore montré son chinchina à gré. C'est maîtresse qui me l'a dit. Encore ? Mais c'est une manie ! Attendez, c'est quoi le chinchina ? C'est euh... C'est son... C'est euh... C'est sa teub. Quoi ? C'est sa teub ? Voilà. Voilà. Non mais ça se trouve, il jouait juste un chabit. Ouais, un chabit, c'est déjà une agression sexuelle. Je suis bien placée pour le savoir. Mon vie, c'est un pervers. Précoce. J'aurais préféré qu'il soit juste précoce, mais bon. N'oublions pas qu'on parle d'un enfant, là. Putain, mais dans quel monde on vit ? Qu'est-ce qu'il va faire après ? Exhibir notre père ? Il va se frotter dans le métro ? Ouais, c'est possible. Putain, mais d'où ça lui vient ? Bah... Bah quoi, c'est de ma faute ? C'est possible. Maintenant. Bah, Françoise Dolto, quoi. Oui, ou alors il explore, il découvre toutes les fonctions de son corps. Il y en a plein. Oui, d'accord, mais c'est un truc que tu fais tout seul dans ta chambre, ça, non ? Loulou, Marcus, il faut qu'il comprenne que c'est grave. T'as raison. Ok ? Alex mon chéri, tu veux montrer à papa et maman ce qui s'est passé tout à l'heure à l'école ? Bon, écoute, ça, c'est cette boule-là, ça, c'est toi. Et ça, ça, c'est ton chin-chin. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Mais attends, lui parle pas de bien et de mal, tu vois bien qu'il bite rien, là. Oui, oui, en fait, c'est... Cette boule qui est toi, c'est bien tout le temps. Alors que cette boule, ton chin-chin, c'est plus... Moins mon chin-chin. Non, 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 t'as pas pensé dégueulasse, je vais le faire. Ok. Prends ton travail, prends ton travail. Je sais, je sais. C'est important, voilà. C'est pas à échelle, mais... T'as l'idée. Ok. Bon, Alex, quand t'étais à l'école et que t'as montré ton chin-chin, est-ce que t'as tiré comme ça ? Est-ce que t'as roulé comme ça ? Comme ça, enfin, je sais. Est-ce que ça t'a fait du bien ? Non, mais vous entendez, là ? Vous avez complètement traumatisé. Mon chéri, tu veux le dire à maman, pourquoi tu as montré ton chin-chin ? Et tu l'as montré à qui ? À tout le monde ou à quelqu'un en particulier ? À Rita. Oh putain. C'est qui, Rita ? C'est la fille de Sylvain. Sylvain ? Le mec a des bagues, là ? Oui, oui. Ah mais oui, oui, Rita, oui. Ça m'étonne pas que tu lui ai montré ton chin-chin. Elle est très mignonne, cette petite. C'est chaud, ce que tu viens de dire, Marcus. Tu l'aimes bien, Rita ? C'est pour ça que tu lui ai montré ton chin-chin ? Écoute, t'appelles Sylvain et on règle ça à l'amiable. Ah non, ça, je peux pas faire. Ah non. Ouais, enfin, comme ton fils a agressé sa fille, ça se fait un petit coup de fil. On peut pas vraiment parler d'agression. C'est pas une réaction de mec, ça. Ouais, ça suffit, j'appelle. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais l'appeler. Ouais, ok, je l'appelle. C'est pas Sylvain. Pardon, vas-y. Euh, non mais... Franchement, je suis désolée, parce qu'il fait jamais ça. Je sais pas ce qui lui a pris. Non mais Loulou, franchement, t'inquiète pas. Je crois que tout ça, c'est assez normal, en fait. Un peu comme le fait qu'on soit complètement dépassés aussi, d'ailleurs. Ouais. Même moi, l'autre fois, Rita, elle m'a fait un truc très bizarre, là. Mais ouais, elle... Elle a commencé à saouler ce... Enfin, je... Bah, je savais tellement pas quoi faire que du coup, j'ai fait comme si je l'avais pas vu, quoi. Ah ouais, mais moi aussi, je fais ça tout le temps. Bah, toi aussi, tu soulèves ta... Bah non, je fais comme si je l'avais pas vu. Bah non, c'était une blague. Ah ok. Pardon, c'était né. Non, non, c'était hyper bien, franchement, c'était bien. Bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu m'as enfin appelé, quoi. Mais bon, ça, c'est... C'est bien, quoi. C'est pas... Oui, mais bon. C'est pas... ... Sous-titrage ST' 501 On est dimanche, non ?